C'est quoi cette note ? Oh non, Tess, pas encore. Je vous demande pardon. Pourquoi la note de Kira est aussi basse ? Si vous voulez tout savoir, Kira a oublié un mouvement obligatoire dans son enchaînement. J'ai dû lui retirer un point. Non, c'est pas possible. On a toutes fait la même chorée. Escarlette et moi, on n'a perdu aucun point. Est-ce que vous insinuez que vous auriez dû ? Non ! Nous avons chorégraphié l'enchaînement en prenant soin d'inclure toutes les figures obligatoires. Est-ce qu'il est possible que vous ne m'ayez pas vue l'affaire ? Je n'aurais pas vu la figure. Est-ce qu'il n'est pas plutôt plausible que vous ayez oublié de l'affaire ou que vous l'ayez tellement changée qu'elle n'était plus reconnaissable ? Si je ne m'abuse, vous êtes blessée au genou. Tess, qu'est-ce qui se passe ? Il se trouve que ces gymnastes insinuent une fois de plus que les juges sont incapables de leur donner les notes qu'elles méritent. J'espérais que leur entraîneur leur aurait fait perdre cette mauvaise habitude, surtout lorsqu'on atteint ce genre de niveau. Regarde, c'est le mouvement que la juge prétend ne pas avoir vu. Excusez-moi, Gabi. Je viens de regarder la vidéo que j'ai filmée et Kira a bien réalisé tous les mouvements. Si vous voulez bien y jeter un oeil. Je ne sais pas si vous avez écouté ce que j'ai dit ou si vous avez déjà tout oublié, mais si vous voulez revoir un mouvement en vidéo, ça vous coûtera 500 dollars. Donc, à moins qu'une de vous soit prête à débourser cette somme, je propose de conclure cette compétition. Mais c'est injuste ! C'est un succès ! C'est un succès ! C'est un succès !